Joseph a commencé ses devoirs de maths. Il a déjà réussi à faire 23 exercices tout seul et 13 autres en s'aidant de la Khan Academy. Il ne lui en reste plus que 9. Combien avait-il d'exercices à faire en tout ? Alors mets la vidéo sur pause pour réfléchir à ça de ton côté et ensuite on se retrouve. Donc moi j'aime bien pour résoudre ce genre de problème faire des petits dessins, ça m'aide beaucoup. Alors là je peux par exemple représenter tous les exercices qu'il avait à faire. Je vais les représenter comme ça par un bloc, un rectangle. Donc ça c'est tous les exercices. Alors ce qu'on nous dit c'est que parmi tous ces exercices, il a déjà réussi à en faire 23 tout seul. Donc ceux-là je vais les représenter comme ça ici. Voilà, c'est ce bloc-là. Ça c'est ce qu'il a réussi à faire tout seul. Et puis on nous dit aussi qu'il en a fait 13 autres en s'aidant de la Khan Academy. Donc ceux-là je vais les représenter comme ça. Voilà. Ça ce sont les exercices qu'il a réussi à faire avec la Khan Academy. Et puis enfin on nous dit qu'il lui en reste encore 9 à faire. Alors les 9 restants je vais les mettre ici. Ça c'est ce qu'il reste à faire. Voilà. Alors pour compter le nombre total d'exercices, ce qu'on peut faire c'est déjà considérer ce qu'il a déjà fait. Donc les 23 qu'il a fait tout seul et les 13 qu'il a fait en s'aidant de la Khan Academy. Alors ça en fait c'est 23 exercices qu'il a déjà fait tout seul plus les 13 exercices qu'il a fait en s'aidant de la Khan Academy. Donc on doit faire cette addition-là. 23 plus 13. Et ça pour faire ça, moi j'aime bien décomposer les nombres. Alors 23 c'est 2 dizaines et 3 unités. Donc en fait c'est 20 plus 3. Et puis 13. Donc je dois ajouter ces 13. Mais 13 c'est 1 dizaine et 3 unités. Donc en fait c'est 10 plus 3. Et ça c'est assez pratique parce que là je vois que j'ai 2 dizaines ici plus 1 dizaine ici. C'est 20 plus 10. 20 plus 10 ça fait 30. Donc là j'ai déjà 30. Et puis enfin j'ai 3 unités ici plus 3 unités là. Donc j'ai 30 plus 6. Et 30 plus 6, ça c'est assez facile. Ça fait 36. Donc ça c'est les exercices qu'il a déjà fait tout seul ou avec la Khan Academy. Donc en fait c'est tous ces exercices qui sont ici. Voilà. C'est tout ça. Et ça représente 36 exercices. Évidemment c'est pas tout puisqu'il lui en reste 9 à faire. En fait maintenant on doit faire cette addition là. 36 plus 9. 36 plus 9. Alors ça c'est 36. C'est 3 dizaines. Donc 30 plus 6 unités. Donc 30 plus 6. Et puis je dois ajouter 9. Voilà. Alors ça tu sais déjà peut-être que 6 plus 9 ça fait 15. Ça 6 plus 9 ça fait 15. Mais si tu ne sais pas que 6 plus 9 ça fait 15. Tu peux aussi voir les choses comme ça. En fait tu as les 30 donc. Et puis 6 plus 9 je vais l'écrire comme ça en fait. C'est 6 c'est 5 plus 1 plus 9. Et ça 1 plus 9 ça fait 10. Et donc tu vois que ici c'est 5 plus 10. 5 plus 10 ça fait bien 15. En tout cas ce qu'on a donc c'est 30 plus 15. 30 plus 15. Et 30 plus 15 c'est 30 plus 10 plus 5 si tu veux. Et donc ça fait 45. Voilà donc le nombre total d'exercices qu'il avait à faire c'était 45. Ça peut te paraître beaucoup. J'espère que c'était des exercices assez courts. A bientôt. Sous-titrage ST' 501